Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous parle de jeux et de jouets pour accompagner vos tout-petits dans leurs apprentissages. Parce que oui, nos grands ont recommencé l'école, mais nos tout-petits qui sont à la garderie ou qui sont avec nous à la maison, eux aussi, ils ont des apprentissages à faire et des acquis, et on peut les aider de manière ludique en s'amusant avec eux. Je commence tout de suite avec la fameuse horloge de Plaintoys que vous allez pouvoir trouver chez Pomango. Ce que j'aime de ce jouet-là, c'est que oui, ça sert à apprendre l'heure. Non, mais quel apprentissage abstrait pour un tout petit! C'est pour les 4 ans et plus. Mais c'est aussi pour associer des heures à une activité de la routine correspondante. Comme ici, c'est le lever. Il y a 12 activités que l'on peut associer à une heure correspondante. Et puis, les enfants kinesthésiques, ce qui est bien, moi, j'ai l'impression que tous les enfants apprennent par les 5 sens, par l'action, alors j'ai l'impression que tous les enfants sont kinesthésiques, ils vont pouvoir intégrer le concept de l'heure qui tourne, du tour de l'horloge, du fameux 60 minutes qui est égal à une heure. Et en plus de, en fait, de solliciter des compétences en mathématiques, bien, si on le fait avec lui, ça va solliciter également son langage, parce qu'on va lui poser des questions. Combien ça fait si je mets la grande aiguille sur le 1, puis la petite, elle est sur le 11, alors 11h05, le 1 qui vaut 5 minutes. Puis au début, tu sais, on peut juste associer la grande aiguille sur le 6, la petite aiguille sur le 11, mais plus tard, justement, ces fameux bonds de 5-là, vous allez pouvoir les intégrer avec eux. Alors, un gros coup de cœur pour ce jouet. Un autre excellent choix, il s'agit du coffret, mes lettres Montessori, toujours en vente chez Pomango. Alors, ce que j'aime, toujours de la pédagogie Montessori, c'est que les enfants apprennent en touchant, en manipulant du matériel, et puis ça vient avec un beau petit livret de 20 activités que vous pouvez faire avec votre enfant. Et vous allez voir, c'est accessible, ce n'est pas compliqué, il y a une belle progression. Au début, on va jouer avec les sons, par la suite, on va vous demander d'utiliser les belles lettres rugueuses ici qu'on a sur les beaux cartons de couleurs attrayantes. Et regardez ici, en rouge, ce sont les voyelles, et en bleu, vous avez les consonnes. Et puis, arrivé au stade où l'enfant va avoir joué avec les sons, le langage avec vous, à l'aide des activités, bien là, on va pouvoir utiliser les lettres et les tracés avec le doigt. Puis, il y a la substance ici, là, en fait, la surface, elle est rugueuse par rapport au fond. Alors, c'est vraiment très agréable au toucher pour l'enfant. Et il y a plus de chances aussi qu'il retienne le tracé en la graphie de la lettre de cette façon. Et puis, ce que j'aime de tout ça, en fait, c'est que ces jeux-là aussi sont issus de papiers de plantation éco-responsables. Alors, on fait encore un beau geste pour l'environnement. Toujours dans la même veine, en plus des coffrets Montessori, vous avez une panoplie de cahiers Montessori. Puis bon, ce n'est pas trop scolaire. C'est simplement qu'au lieu de faire toutes sortes de petites activités, les unes après les autres, on les a reliées dans le même cahier qui ressemble fortement aux albums jeunesse d'Hervé Tullet pour apprendre les concepts de formes, de couleurs, de positions dans l'action. Alors, regardez comment ça fonctionne. Il y a de la peinture autour de la main. Là, on met l'accent sur autour. Il y a de la peinture dans la main. Et là, on tourne la page. Et on dit à l'enfant, c'est à ton tour. Peins autour de la main gauche et laisse ton empreinte dans la main droite. Et là, c'est comme ça, avec plein d'idées, des quadrilliers, d'autres formes. Et on a aussi la petite surface rugueuse, les lignes verticales et horizontales. Alors, vous avez plein de beaux concepts intéressants à voir avec eux. Et avec de la peinture qu'on n'ose pas toujours sortir, on a peur que ça fasse des dégâts. Alors, c'est un beau prétexte pour apprendre toutes sortes de choses avec vos minis. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à aimer, commenter, partager. Et revenez-moi pour d'autres idées de jeux éducatifs. Sous-titrage ST' 501